Musique Pour nous sportifs et pour le monde entier, je pense que c'est important puisque tout le monde vit un peu pour les Jeux et ça apporte de la joie je pense dans cette situation un petit peu compliquée pour tout le monde donc ça me paraît important en tout cas de les maintenir après c'est vrai qu'il ne faut pas non plus mettre en péril la situation sanitaire actuelle mais je pense que si ça a lieu, c'est aussi que la situation va mieux donc oui, je suis contente en tout cas qu'il soit maintenu On a à peu près 10 jours de stage à Kobe j'y étais déjà allée il y a deux ans quand on avait testé les installations pour les championnats du monde de relais et ensuite, c'est simple, on n'a pas le droit de sortir sauf pour s'entraîner donc en gros j'aurais un créneau de deux heures par jour pour sortir, pour aller au stade, pour m'entraîner et puis ensuite on arrive deux jours avant mon entrée en compétition au village olympique donc moi ça sera le 1er août, pour courir le 3 août ma série du 400 mètres et puis après j'enchaîne si tout se passe bien le lendemain avec la demi-finale et le surlendemain avec les séries du 4x4 C'est sûr que c'est un peu des jeux au rabais parce que tout le monde n'a pas l'opportunité de venir nous encourager donc c'est dommage, ça enlève du spectacle au jeu après honnêtement je suis très contente que ce soit maintenu, de pouvoir les faire que ce soit une très belle première expérience on va dire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada